Musique Quand il est question des réalités spirituelles inaccessibles à l'œil, l'homme se perd en conjectures, suppositions, allant jusqu'à se chavoter des images contradictoires les unes des autres selon les conceptions de chacun. Les hindouistes par exemple parlent de 21 envers, alors que les bouddhistes incitent six cycles d'enfer et les chrétiens considèrent l'enfer comme le tombeau ou le lieu où attendent les âmes en vue du jugement dernier. Au-delà de toutes ces conceptions religieuses, l'enfer n'est-il pas un simple mythe comme dans d'autres ? Si l'enfer existe, où se trouve-t-il ? Voilà la question et tant d'autres que nous aurons à poser à notre invité ce soir, le révérend Francis Thiem. François Francis, bonsoir. Bonsoir. Bon nombre de gens considèrent l'enfer comme un épouvantail psychologique pour inciter l'homme à vivre droit et moralement en respectant une certaine éthique à l'égard de ses semblables en vue de sauvegarder des relations non conflictuelles. Peut-être qu'ils ont raison. Et s'ils avaient raison, on nous poserait donc la question de savoir où se trouve l'enfer ? En fait, l'enfer est l'une des grandes notions de la Bible. Une notion d'abord, je ne sais pas ce qu'on veut dire, cardinale dans la mesure où on la retrouve au cœur de la pensée biblique. Elle sous-tend bon nombre d'enseignements de la Bible. Elle sous-tend bon nombre de doctrines de l'Ancien au Nouveau Testament. Mais repartons un moment sur la conception même de ce mot et de tout ce que cela représente. Le mot enfer vient du latin infernum qui signifie le lieu le plus bas. On peut aussi donc dire l'endroit où Dieu n'est pas. C'est ça l'enfer pour commencer. Et en fait, le mot enfer tel qu'il s'écrit, E-N-F-E-R, normalement ne se retrouve pas ainsi dans la Bible parce que dans l'Ancien Testament qui est le livre d'origine et aussi même dans le Nouveau Testament grec parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec, dans ces différents documents-là, nous n'avons pas le mot enfer rendu tel quel. Mais le mot enfer dans les Écritures est rendu par quatre termes qui traduisent assez bien la vision biblique de l'enfer. Le premier mot donc qui nous donne l'idée de l'enfer dans les Écritures, c'est le mot hébreu Sheol, S-H-E-O-L, Sheol. Qui signifie tout simplement le lieu où l'état invisible ou attendent les âmes de ceux qui sont déjà décédés. C'est le Sheol en hébreu. Et le Sheol a son équivalent grec. En grec, le Sheol est rendu par Hades. A, qu'est-ce que je dis ? H-A-D-E-S. Le Hades. Donc le Hades c'est en grec, le Sheol c'est en hébreu et les deux parlent de la même chose. Maintenant, le Hades lui, pour parler de façon terre à terre, on pourrait même dire qu'il s'agit donc du tombeau. C'est le tombeau, le lieu où vont donc ceux qui sont décédés. Après cela, nous avons la gêne. Et d'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui parlera beaucoup plus de cela en parlant du feu de la gêne. Donc la gêne, c'est rien d'autre que ce qu'on appelle encore dans la Bible la vallée de Inom. Inom, une vallée qui était située à la frontière entre Judas et Benjamin. Et il y avait un personnage qui, en fait, est inconnu de l'histoire de la Bible, mais qui portait ce nom-là, qui s'appelait Inom. Et cette vallée, qui a été léguée à ses enfants, avait même fini par être appelée la vallée des fils de Inom. Mais pourquoi, en fait, cette vallée est attachée à l'enfer ? C'est parce que justement, dans cette vallée, on offrait des sacrifices à cette divinité ammonite qui était représentée par un humain à tête de taureau qu'on appelait Moloch, cette divinité-là. Et donc, dans cette divinité, on allumait un grand feu et on prenait des victimes qu'on mettait sur le bras, dans les bras de cette divinité Moloch. Et ensuite, l'ardeur du feu qui brûlait au sein de cette divinité faisait donc que les victimes placées entre les bras de cette divinité mouissaient par mourir. Donc, c'est ainsi que cette vallée a donné son nom à l'enfer. Donc, on appelle aussi la Gienne, le feu de la Gienne. C'est la vallée de Inom. C'est donc une vallée qui était finalement devenue un endroit en exécration parce qu'un endroit vraiment d'horreur à cause des horreurs qui s'y commettaient quand on offrait donc des gens à Moloch. On les sacrifie un peu carrément. Le quatrième mot qui est utilisé donc pour rendre le mot enfer c'est le mot Tartaro. T-A-R-T-A-R deux fois la lettre O. Tartaro. Et le mot Tartaro c'est celui donc qui a été traduit dans notre Bible en français par le mot Abime particulièrement dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Donc, vous voyez que dans notre Bible en français nous avons des mots qui nous donnent l'idée de l'enfer qui nous renvoient à l'enfer mais qui entre temps en fait dans les langues d'origine n'avaient pas été ce n'était pas ces mots-là qu'on utilisait pour pouvoir parler de l'enfer. On avait donc le mot Sheol le mot Hadès le mot Géhen et le mot Tartaro et Géhen était un mot que Jésus-Christ affectionnait il utilisait souvent ce mot le feu de la Géhen donc l'enfer existe bel et bien sauf qu'il faut noter ceci nous avons ce qu'on appelle les mondes visibles et les mondes invisibles nous autres humains sur la terre nous vivons dans un monde visible qu'on appelle encore un monde matériel un monde où nous pouvons voir et toucher les choses mais entre temps à côté de ce monde matériel il y a aussi des mondes invisibles et je dis bien des au pluriel pour indiquer que ces mondes invisibles là on peut encore dire ces mondes spirituels il y en a deux il y a donc les mondes visibles du côté de Dieu et le monde invisible du côté de Satan maintenant tous ces mondes là forment quoi ? vous avez deux types de mondes alors les mondes spirituels et le monde matériel et le monde matériel les mondes spirituels et le monde matériel celui dans lequel nous vivons voilà les mondes que nous avons et maintenant ces différents mondes peuvent encore être présentés sous un autre langage en termes de dimension c'est à dire d'endroits où se manifestent certaines réalités soit spirituelles soit physiques réalité spirituelle c'est le cas des anges par exemple qui se manifestent dans la sphère où ils vivent plus près de Dieu et réalité physique c'est le cas des humains que nous sommes qui sont ici manifestés sur la terre et donc en partageant ces mondes en différentes parties que nous allons appeler des dimensions on va donc pouvoir dire que en fait l'homme qui vit sur la terre il vit dans un monde matériel mais son monde matériel à lui est caractérisé par trois dimensions particulières les hommes des sciences pourront le confirmer vous avez la lumière la matière et le temps voilà les trois dimensions qui caractérisent le lieu où l'homme vit la lumière la matière et le temps c'est les trois dimensions qui caractérisent le monde dans lequel nous vivons la première dimension c'est donc la lumière la deuxième la matière la troisième donc le temps voilà le monde dans lequel l'homme vit la terre est caractérisée par cela et ici bas tout se fait en fonction de ces trois dimensions dans lesquelles nous vivons et en général pour nous autres humains quand quelque chose va au-delà de ces dimensions là nous avons du mal à le percevoir nous avons du mal à le concevoir et nous avons du mal à l'accepter parce que ça va au-delà de nos dimensions et donc nous n'arrivons pas à percevoir cela c'est comme un poste de radio qui n'arrive pas à capter une station de radio quelconque parce que justement cette radio là peut-être qu'elle n'est pas syntonisée sur la bonne fréquence elle n'est pas câblée elle n'est pas câblée sur la bonne fréquence elle n'arrive donc pas à capter cette station de radio il faut ramener la fréquence à celle de cette station de radio là pour pouvoir la capter c'est ce qui se passe et malheureusement les humains disent que l'enfer n'existe pas que Dieu n'existe pas qu'il n'y a pas qu'une chose comme le ciel parce que justement ils n'arrivent pas à percevoir cela c'est au-delà des dimensions dans lesquelles elles vivent mais il y en a bien d'autres dimensions il y a bien d'autres dimensions il y a des nouvelles des dimensions qui vont au-delà de celles dans lesquelles nous vivons il y a une autre particularité très importante c'est que les trois dimensions dans lesquelles nous autres humains nous vivons ici sur la terre sont des dimensions lentes tout se fait lentement ici-bas si vous quittez ce plateau de télévision pour vous rendre chez vous il vous fera 10 minutes 20 minutes 30 minutes selon que votre maison est assez éloignée ou pas mais il vous faudra quand même un certain temps ça c'est parce que nous sommes dans un monde matériel or dans le monde spirituel cela ne se passe pas ainsi je vous donne un exemple tiré de l'humain lui-même dans votre pensée dès que vous pensez à votre maison vous y êtes déjà dans votre pensée à l'instant même où vous avez pensé à votre maison vous y êtes ça c'est la pensée la pensée voyage plus vite que la matière la pensée voyage plus vite que la chair c'est ça la différence qu'il y a et donc le fait que les dimensions qui sont au-delà des nôtres les dimensions qui sont au-delà des trois dimensions dans lesquelles nous nous vivons soit plus rapide que les nôtres nous n'arrivons donc pas à les capter à les percevoir si facilement et voilà la raison pour laquelle les gens se disent l'enfer n'existe pas le ciel n'existe pas il n'y a pas une chose comme les anges et pourtant ces réalités sont bel et bien là oui parce que Francis ma soif demeure où se trouve l'enfer donc puisqu'il existe alors voici comment se présentent les choses j'ai dit tout à l'heure que le mot enfer venait du mot latin infernome qui veut dire le lieu le plus bas et donc qu'est-ce que vous avez dans la bible par exemple nous avons l'enfer qui a été rendu par le mot tartaro qui signifie tout simplement abîme dans notre bible en français le mot abîme or en partant de ce mot abîme là le mot abîme signifie un puits qui n'a pas de fond donc quand vous rentrez donc quand vous rentrez dans ce puits vous avez l'impression de descendre de descendre et de descendre toujours sans arrêt de tomber de tomber et de tomber sans arrêt c'est ça la bible et c'est ainsi que dans les cauchemars quand quelqu'un se retrouve coincé dans ce monde là il a l'impression qu'il est tenté de dégringoler de dévisser mais sans arrêt de tomber sans arrêt ça c'est ce qui se passe dans les cauchemars et ce monde là dont on parle est un monde inférieur c'est un monde spirituel donc l'œil physique ne peut pas le voir mais il fait partie des dimensions qui composent le grand univers dans lequel nous sommes et on l'appellerait donc l'abîme c'est le langage qu'utilise la bible mais en fait c'est une dimension c'est à dire un monde spirituel alors comment je vais le rendre je vais le rendre comme ceci pour essayer de de me faire comprendre de mes contemporains vous êtes quelque part aux abords du marché mais vous êtes encore assez loin du marché du grand marché central de Pontenoir par exemple et vous êtes en train de vous diriger vers ce marché qu'est-ce que vous allez constater vous allez constater que pendant que vous êtes hors du marché en tout cas vous n'êtes pas encore entré dans le cercle du marché le climat est calme le climat est doux et tout semble un peu plus paisible mais quand vous entrez dans le marché le climat change tout devient bruyant les gens sont agités vous avez même l'impression que c'est comme si l'atmosphère elle-même était agitée dans le marché l'air lui-même était agitée dans le marché mais en fait qu'est-ce qui se passe ce sont les mouvements de va-et-vient qu'il y a dans le marché les transactions qu'il y a dans le marché et toute l'action toute la surexcitation février qu'il y a dans le marché qui crée cette atmosphère dans le marché et donc ce changement d'atmosphère d'un lieu à un autre alors que vous êtes dans la même ville traduit parfaitement une différence de lieu vous partez d'un lieu vers un autre mais la différence se fait si nous écartons l'aspect des immeubles des rues et autres que vous devez voir pour vous rappeler que l'on l'âne je suis maintenant à tel endroit la je suis à tel endroit autre endroit si on écarte cet aspect là la différence se ferait alors sentir au travers de cette atmosphère que vous allez vivre et donc c'est exactement ainsi que nous pouvons traduire cela aujourd'hui pour vous montrer que le lieu où nous sommes en train de vivre ici la terre ces trois premières dimensions la lumière la matière et le temps sont caractérisées par une atmosphère dans laquelle nous baignons dans laquelle nous vivons mais quand nous sortons d'ici nous allons vers une autre atmosphère un autre milieu de vie et ce milieu là est caractérisé donc par ce climat affreux qui y règne et c'est ça qu'on appelle en fait l'enfer voilà comment je peux essayer de rendre ça parce qu'en fait c'est assez difficile étant entendu qu'il s'agit d'un monde spirituel justement je comprends toute l'ingéniosité d'esprit dont vous avez fait montre pour essayer de rendre la chose plus facile mais cette difficulté là n'est pas due au fait que même dans la Bible le mot enfer a plusieurs appellations vous avez parlé tout à l'heure du Chol de Hadès du Tartaro et de la Gêne la Bible parle de puissance fond de temps de souffre de l'abîme de séjour de mort et j'en passe pourquoi tant de noms pour désigner une même réalité alors vous voyez nous parlons déjà là d'une réalité spirituelle comme je l'ai dit et nous avons beaucoup de noms également comme vous le soulignez je vous amène d'abord dans ce passage que voici dans le livre de Daniel Daniel au chapitre 3 je prends le verset 88 ici apparaît ce mot enfer mais au pluriel et c'est le seul endroit d'ailleurs où on va le voir parce que le mot enfer au singulier n'apparaît pas dans la Bible parce qu'il a été rendu par ces différentes traductions que nous avons à Bime et autres donc ici on nous parle des enfers et j'ai voulu utiliser ce passage parce qu'il est révélateur en fait nous pouvons plutôt parler des enfers plutôt que de parler de l'enfer pour indiquer que c'est comme s'il y avait plusieurs enfers je m'exprime alors plus clairement nous avons cette dimension qui compose le monde la première dimension s'appelle la lumière la deuxième la matière la troisième s'appelle le temps et c'est dans ces trois dimensions là que nous vivons la quatrième dimension s'appelle l'espace la cinquième dimension quand je parle de l'espace je parle de l'espace qui vous sépare vous et moi et ensuite je parle aussi de l'espace intersidéral donc l'espace proche et l'espace intersidéral et la cinquième dimension s'appelle l'abîme c'est notre enfer la sixième dimension s'appelle le séjour des bienheureux ce qu'on appelle encore le paradis ou alors sous l'autel de Dieu la septième dimension s'appelle le trône de Dieu c'est le ciel c'est le lieu où Dieu habite mais pour être plus exact c'est le troisième ciel voilà les sept dimensions qui composent donc tout l'univers et l'univers à la fois physique et spirituel maintenant la cinquième dimension elle c'est elle en fait que nous retrouvons dans la Bible comme étant l'abîme et dans cette cinquième dimension là j'ai dit entre temps que l'abîme était un puits sans fond donc quand vous rentrez dans cette cinquième dimension dans cette abîme et bien vous ne faites que descendre et descendre et descendre sans arrêt et en descendant vous trouvez alors région après région donc vous passez région après région région après région domaine après domaine pour parler encore un langage beaucoup plus humain vous trouvez compartiment après compartiment donc la première région que vous traversez s'appelle le séjour des morts c'est ça votre hadès en grec c'est le tombeau le séjour des morts la deuxième région que vous rencontrez en descendant toujours plus bas c'est la région des démons ou le domaine des démons c'est en cet endroit là que vivent les démons leur lieu de regroupement et si vous descendez encore plus bas vous arrivez alors à ce qu'on appelle à proprement parler l'enfer donc l'enfer lui-même en fait c'est l'endroit le plus bas qui soit de l'abîme c'est l'endroit le plus bas et donc voilà ces trois parties là alors le hadès c'est le séjour des morts c'est l'endroit où vont donc ceux qui décèdent ensuite vous avez la région des démons et enfin l'enfer l'enfer est encore appelé le domaine de Satan c'est l'endroit où Satan vit de la même manière que Dieu a un domaine où il vit qui s'appelle le ciel Apocalypse chapitre 4 où Dieu montre à l'apôtre Jean la vision du ciel il dit Jean monte ici je vais te montrer à présent le ciel c'est Apocalypse chapitre 4 la vision du ciel donc de la même manière que Dieu a un endroit où il habite c'est le ciel Satan également son adversaire à un domaine où il vit c'est l'enfer et cet enfer là où habite Satan actuellement n'est pas brûlant il ne brûle pas c'est là qu'il se trouve alors pourquoi il y a cette différence de nom et bien la différence de nom est due au fait que nous pouvons parler de plusieurs enfers le hadès est un enfer le séjour des morts est un enfer la région des démons est un enfer l'enfer lui-même est un enfer en d'autres termes tous ces différents compartiments qui font partie de la cinquième dimension ou de l'abîme et bien sont des parties de cet enfer on pourrait donc les appeler des enfers voilà pourquoi on peut parler au pluriel mais en réalité il n'y a qu'un seul enfer c'est le lieu le plus bas de l'abîme alors quand quelqu'un décède il n'est pas chrétien il n'est pas chrétien il décède il doit donc aller dans le séjour des morts le séjour des morts ou dans la région des perdus par rapport à la stratification que vous venez de faire essayez de nous dire à quel moment la personne part d'abord dans le séjour des morts et puis il traverse pour arriver dans le séjour des démons et pour finalement arriver dans l'enfer comment se fait ce passage là ? parce que nous savons que quand nous allons au cimetière nous enterrons quelqu'un on dépose le tombeau on dit qu'il est dans le tombeau à quel moment donc se fait ce voyage là pour passer d'un endroit à un autre ? est-ce que c'est par période ? est-ce que c'est automatiquement que ça se fait ? là nous soulevons une grande doctrine de la Bible qu'on appelle donc la doctrine sur les jugements parce que l'enfer en fait est un jugement aussi c'est un jugement là ça devient plus corsé ça devient plus corsé naturellement alors qu'est-ce que nous avons ? quand quelqu'un meurt un être humain est formé de trois parties 1 Thessaloniciens 5 verset 23 le corps, le chair celui que nous avons l'esprit et l'âme voilà les trois parties qui forment l'être humain au moment où quelqu'un décède son corps est séparé de son âme et de son esprit donc l'esprit et l'âme sont séparés de son corps et alors pendant cette séparation le corps est pris on dit qu'il est mort parce qu'il est inerte il est inanimé il n'agit plus il ne bouge plus on dit qu'il est mort on va prendre ce corps on l'amène au tombeau si on parle grec on dira donc qu'on amène ce corps au Hadès si on parle hébreu on dira alors qu'on amène ce corps au Sheol l'esprit de cet homme qui est sorti de lui lui il va vers Dieu qu'il avait donné dès le départ que cette personne décédée soit chrétienne ou non chrétienne chrétienne ou non chrétienne l'esprit doit répartir à Dieu parce que c'est Dieu qui avait donné cet esprit qui fait vivre cette personne en fait et maintenant vous devez aussi noter qu'entre l'âme et l'esprit la séparation est un peu difficile mais qu'à cela ne tienne la Bible dit que la parole de Dieu est capable de séparer esprit et âme maintenant au moment de cette séparation quand l'esprit lui va vers Dieu l'âme de cette personne va maintenant se diriger soit vers la sixième dimension qu'on appelle encore sous l'autel de Dieu dans l'Apocalypse chapitre 6 verset 9 ça s'appelle encore sous l'autel de Dieu cette âme là va aller sous l'autel de Dieu si cette personne était chrétienne et si la personne n'était pas chrétienne donc elle n'était pas née de nouveau son âme va alors se diriger vers la cinquième dimension l'abîme et dans un endroit qu'on appelle la prison et justement la prison c'est aussi ce premier compartiment qu'on appelle la prison donc le séjour des morts le séjour des morts il est emprisonné là voilà ce qui se passe au moment de cette mort maintenant la personne décédée même si elle n'était pas chrétienne elle ne va pas directement en enfer elle va dans la prison elle va dans le séjour des morts contrairement donc à la conception populaire justement je pensais que Canal 7 devait amener les gens au delà de l'imaginaire l'angérie populaire et c'est pourquoi nous essayons de le faire ce soir alors il faut donc attendre la première résurrection qui est l'enlèvement où l'église sera donc enlevée de la terre pour aller vivre trois ans et demi de gloire avec Dieu au ciel ce sont les noces de l'agneau après ces trois ans et demi il y aura l'église qui doit revenir sur la terre pour vivre passer le millénium mille ans de vie sur terre pour que l'homme puisse se rattraper le jour qu'il n'avait pas pu vivre en éden parce qu'Adam avait vécu pendant 930 ans il n'avait pas pu vivre un jour il n'avait pas pu vivre mille ans et c'est ce jour-là qui doit être rattrapé l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre s'appelait Metushela il avait vécu 969 ans si nous voulons arrondir on dira 970 ans donc il lui manquait 30 ans pour faire mille ans donc lui également n'avait pas pu vivre le jour et Dieu ayant décidé de faire que l'homme vive son jour son millénaire il va donc ramener cela avant que nous n'entendons dans l'éternité ce sera donc le millénium le règne de mille ans à la fin de ce millénium aura lieu la seconde résurrection qui va donc faire que tous ceux qui n'étaient pas partis dans l'enlèvement donc ceux qui ne faisaient pas partie des élus de l'épouse de Christ ressusciteront pour pouvoir subir un jugement et quand ils vont subir ce jugement là ils vont donc alors être condamnés à la suite de cette condamnation une sanction sera prononcée cette sanction là c'est l'enfer c'est à dire qu'ils vont être pris pour être jetés dans un étang de feu c'est en ce moment là que l'enfer deviendra brûlant et c'est en ce moment là que ces âmes qui étaient au séjour de mort vont alors être précipités dans l'enfer parce que c'est juste une précision ça fera pas l'objet peut-être que ça fera l'objet de toute une émission le millénium est-ce que ça sera un temps spirituel ou un temps physique où les gens vivront pendant mille ans sur la terre le millénium sera physique ça sera mille ans de vie sur terre comme nous comptons les années aujourd'hui une année, deux ans, trois ans ainsi de suite sauf qu'en ce temps là les années auront des mois de 30 jours chacun et non pas des mois comme aujourd'hui vous avez des années bissextiles et des années commerciales de 29 jours de 28 jours de 30 jours de 31 jours non en ce moment là le calendrier qui sera appliqué sera le calendrier prophétique nous aurons des mois de 30 jours chacun mais nous aurons mille ans bien compté alors cela étant dit Dieu ne crée rien au petit bonheur la chance ou par simple plaisir d'ailleurs Deutéronome 32 verset 4 déclare que ses oeuvres sont parfaites et d'ailleurs quand Dieu lui-même criait on dit que tout ce que Dieu a créé était bon pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer qui a-t-il de bon dans l'enfer je préfère répondre par la Bible pour être beaucoup plus objectif nous allons dans Matthieu chapitre 25 Matthieu 25 verset 41 voici ce qu'il y a de bon si vous voulez le dire ainsi en temps guillemets avec l'enfer ce qu'il est écrit ensuite Matthieu 25 verset 41 ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel là encore on pourra toujours en dire un mot aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges l'enfer a été préparé l'enfer a été créé l'enfer a été prévu pour sanctionner de façon définitive tous ceux qui se sont opposés à la vérité biblique Satan et ses anges Satan et tous ses acolytes y compris ses enfants c'est à dire ceux qui ont fait le choix de rejeter délibérément le Seigneur Jésus Christ et de s'attacher au plaisir profane de cette terre parce que Francis nous revenons inéluquitablement et inévitablement à la fameuse doctrine de la prédestination Dieu est le créateur de toutes choses c'est lui qui crée Satan qui va devenir le diable les anges qu'on précipitera dans l'abîme ou dans l'enfer sont des créatures de Dieu donc Dieu savait quand il créait que je vais mettre l'enfer parce que j'ai des gens que je vais envoyer là-dedans la question donc revient en quoi cette création là est-elle parfaite si tout ce que Dieu crée est parfait en quoi le fait d'avoir créé l'enfer est parfait suivez ceci je reprends encore par la Bible dans 1 Timothée je vais prendre ici dans 1 Timothée au chapitre 2 le verset 1 du verset 1 verset 4 voici ce que nous disent les écritures j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité on ne peut pas dénier cela à Dieu Dieu veut que tout le monde soit sauvé Dieu a un souci profond voir toutes ces créatures être sauvées c'est son voeu et c'est son appel et c'est la preuve qu'il veut que tout le monde soit sauvé dans la Bible il n'a jamais établi de liste de ceux qui seront sauvés et de ceux qui ne le seront pas il a dit quiconque croira sera sauvé celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé Marc chapitre 16 verset 15 celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé quiconque le voudra il n'a pas exclu des gens pourtant dans l'apocalypse 7 il fait un listing précis de familles qui seront sauvées chez les juifs vous avez bien dit chez les juifs pourquoi ça parce que chez les juifs c'est un autre cadre les juifs eux sont sauvés en tant que nation alors que chez nous nous sommes sauvés en tant qu'individus chez les nations chez nous les hommes des nations les païens c'est individuellement qu'on est sauvé chez les juifs c'est en tant que nation qu'on est sauvé alors voilà donc ce qui se passe il veut que tout le monde soit sauvé mais il est conscient étant Dieu et connaissant toutes choses que beaucoup useront du libre arbitre qu'il a donné à chaque être humain pour refuser et rejeter volontairement la volonté révélée de Dieu qui leur sera présentée dans leur époque dans l'époque dans laquelle ils seront manifestés ils vont rejeter eux-mêmes la parole qu'est-ce que Dieu va alors faire je crois savoir que pour être juste il faut aussi être assez il faut appliquer la loi mais vous ne pouvez pas être juste sans avoir averti au préalable et c'est la manière de faire de Dieu avant qu'il ne agisse ne punisse ou ne frappe il avertit d'abord et Dieu est allé beaucoup plus loin il a donné des serviteurs de Dieu envoyé des serviteurs de Dieu dans tous les âges pour faire que les gens soient avertis et entendent l'évangile partout où il devait être et c'est la raison pour laquelle nous voyons des serviteurs de Dieu qui se donnent corps et âme apportant cette parole de Dieu à tous il n'a pas fait que cela lui-même a quitté son trône il a abandonné son vêtement de gloire a pris la chair humaine et est venu sur la terre et mort sur le bord du calvaire et a dit tout est accompli quiconque croit sera sauvé quiconque accepte l'offre que Dieu lui donne la perce de sauvitage que Dieu lui tend sera sauvée donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé il en a donné la preuve il a posé des actes qui prouvent qu'il tient à ce que tout le monde soit sauvé et d'ailleurs même quand quelqu'un s'affiche comme un rébelle un rébelle à la vérité s'affiche comme un athée mais Dieu est pourtant prend le soin de lui parler avec amour en envoyant un frère en envoyant quelqu'un en envoyant un prédicateur qui lui apporte l'évangile et Dieu s'arrange même à faire que dans nos rues il y ait des affiches qui parlent de Jésus qu'il y ait des affiches qui parlent de Dieu qu'il y ait des affiches qui disent quelque chose qui interpellent la conscience de quelqu'un donc même si cette personne ne fréquente pas une église cette personne a lu l'affiche en route si par cette affiche la conversion ne s'en suit pas Dieu sera juste dans son jugement comment dire que Dieu n'est pas juste comment dire qu'il serait blâmable dans la mesure où regardez jusqu'où est allé son amour oui mais pasteur c'est peut-être aussi la façon dont vous autres pasteurs présentez ce Jésus là qui pose problème quand je passe dans une rue ou dans une avenue et je vois une banderole avec un thème de campagne yes we can ça me fait penser à Barack Obama ça ne me fait pas penser à Dieu vu que l'affiche attirera mon attention qu'est-ce que vous voulez le ridicule ne tue pas justement puisque le ridicule ne tue pas nous avons aujourd'hui des gens qui se sont émissés dans le champ d'émission et qui pensent que ce serait peut-être un métier qui leur permettait d'avoir un peu plus d'argent un peu plus de succès ou quoi c'est vraiment lamentable ça me rend très triste quand j'assiste à des telles choses ça me rend vraiment triste alors je voudrais donc revenir à l'apocalypse 7 où il est question des élus chez les nations vous avez dit que chez les juifs chez les nations vous avez dit celui qui quiconque croit il sera sauvé chez les nations chez les juifs on dit il faut un numerus clusius comme ça qui dit qu'on aura 12 000 par tribu si au hasard c'est une question qui paraît mais je voudrais quand même savoir si dans cette tribu on a plus de 12 000 sur quels critères va se faire la sélection il faut 12 000 dans la tribu de Dan 12 000 dans la tribu de Zébulon et la tribu de Zébulon a plus de 12 000 c'est-à-dire que si c'était 14 000 sur quels critères ils seront sauvés pour qu'on exclue les 2 000 qui sont comme en surnombre le même critère que celui pour lequel nous nous serons sauvés vous croyez ou vous ne croyez pas vous savez j'aime beaucoup Israël j'aime beaucoup les juifs c'est un peuple qui me fascine beaucoup et j'ai pris pour Israël seulement vous devez aussi savoir que parmi les juifs on a aussi des personnalités vraiment ambiguës et qui posent des actes qui sont même pires que ce que font les terroristes islamiques ils sont des grands trafiquants d'argent les juifs et d'ailleurs c'est eux qui tiennent l'économie américaine Wall Street ils sont aussi réputés par leur malhonnêteté aussi dans les affaires il y a tout ça ils sont très intelligents mais il y a aussi tous ces aspects que vous soulignez la malhonnêteté d'ailleurs pour parler de malhonnêteté ça a été vu de leur propre ancêtre Jacob qui a donné les douze tribus qui vont former Israël par la suite Jacob a trompé son beau-père là-bas et lui a volé des nombreux bœufs pour en constituer son cheptel donc c'est comme ça avec les juifs donc il y a aussi tout ça avec eux et Dieu va donc les retenir selon les mêmes critères devant lesquels il a placé les nations celui qui croira sera sauvé celui qui ne croira pas sera rejeté mais croire en qui ? étant donné pour les juifs étant donné que pour les juifs les juifs n'ont jamais cru en Jésus Christ alors que la promesse qui avait été faite c'est que c'est par Jésus Christ que toutes les nations seront sauvées eux ils ne croient pas en Jésus Christ pour les juifs au départ parce que c'est dispensation après dispensation dans les dispensations avant Christ ces dispensations là sont sauvées sur la base de leur foi en Jéhovah et sur la base de leur foi dans le Messie qui venait puisque Jéhovah avait annoncé qu'un Messie viendrait et eux ils ont cru en cela donc avant la venue du Messie ceux qui étaient sauvés avant sa venue étaient ceux qui croyaient dans la venue du Messie et ceux qui croyaient en Jéhovah maintenant après la venue du Messie il se trouve même il se trouve que Dieu continue à les sauver sur les mêmes bases mais seulement une fois que l'église des nations aura quitté la terre la base va changer ne sera sauvée parmi les juifs que celui qui reconnaîtra le Messie parce que nous avons deux grandes promesses l'une contenue dans le Lévitique au chapitre 16 où l'on nous parle du bouc d'Azazel donc le bouc émissaire et l'autre promesse contenue dans le Lévitique chapitre 23 où l'on nous parle des sept fêtes de l'éternel parmi lesquelles vous avez la Pâque les pinceaux le vin la fête de la gerbe agitée aux fêtes des prémices la fête de Pentecôte aux fêtes des semaines la fête des trompettes la sixième fête c'est celle qui m'intéresse le jour des expiations Yom Kippour et la dernière fête la fête des tabernacles donc il y a un Yom Kippour qui vient pour les juifs et lors de ce Yom Kippour lors de cette fête du Kippour les juifs vont alors reconnaître Jésus Christ comme le Messie qu'ils avaient rejeté c'est alors également que s'accomplira la prophétie contenue dans Zacharie chapitre 12 où il apparaîtra avec des plaies dans les mains en disant ces plaies que vous voyez je les ai eus dans la maison de mes amis quel ami ? les juifs et c'est aussi au travers de tout cela que s'accomplira la parole de Dieu qui annonçait Joseph se faisant reconnaître par ses frères quand ses frères sont venus acheter du blé en Égypte il a fait semblant de leur parler en langue égyptienne et un interprète interprétait pour eux en hébreu et après il s'est fait connaître Joseph se faisant connaître à ses frères cela va s'accomplir lorsque les juifs vont alors reconnaître Jésus Christ comme étant le Messie et quand quand justement l'église des nations aura quitté la terre s'accomplira aussi dans ce même cadre la prophétie contenue dans Apocalypse chapitre 11 verset 3 à 4 qui annonce la venue des deux témoins et si vous associez cette écriture à Matthieu chapitre 17 verset 1 à 5 vous verrez que ces deux témoins annoncés dans Apocalypse 11 se révèlent être Élie et Moïse donc ceux qui écouteront le son de la trompette qui sera qui se fera entendre par la bouche d'Élie et Moïse en ce moment-là ces gens-là ces juifs-là seront sauvés alors pasteur Francis ce soir nous sommes en train de parler de l'enfer qui est un simple mythe ou une réalité qui va aller en enfer maintenant que nous parlons maintenant où nous parlons l'enfer est vide si ce n'est qu'il est occupé par Satan lui-même parce que c'est son domaine il est vide il n'y a pas de feu en enfer maintenant qui va aller en enfer ce sont tous ceux qui auront terminé leur course sur la terre mais sans avoir été sauvés du côté des juifs ils meurent mais sans sans foi donc ils meurent tout en ne croyant pas en Jéhovah ni même dans la venue du Messie à cette promesse dont j'étais en train de parler ils meurent dans cette condition-là la finalité sert à l'abîme de la même manière du côté des nations ceux qui meurent maintenant sans le Saint-Esprit sans conversion sans nouvelle naissance la finalité sert à l'abîme l'enfer alors donc pour deux ou trois petites questions avant de terminer vous savez qu'il y a une légende qui finalement se veut une réalité la légende du Père Noël on dit que le 25 décembre dans la nuit du 24 au 25 il y a un Père Noël qui passe pour déposer les cadeaux aux enfants et si finalement l'enfer dont on part et Satan qui en serait le responsable est-ce que Satan lui-même n'est pas un mythe comme tout autre mythe est-ce que Satan existe si on dit que Satan est un mythe alors de façon mathématique on dit aussi que Dieu est un mythe mais écoutez plutôt ceci je prends cette écriture dans 1 Pierre chapitre 5 le verset 8 il est donc dit dans ce passage « Soyez sobres veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera Satan le diable il rôde ce n'est pas un mythe qui rôde c'est un être qui rôde tout comme quand on dit un voleur rôde dans les parages votre adversaire le diable rôde et il cherche qui il va dévorer écoutez encore ce passage dans l'acte des apôtres au chapitre 5 et au verset 3 il dit c'est Pierre qui parle à Ananias et lui dit Pierre lui dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu en viennes à mentir ce n'est pas un mythe qui pousse à mentir ce n'est pas un mythe qui remplit un coeur et qui fait mentir c'est une influence bien réelle une présence authentique qui agit et change les pensées des gens je ne m'arrête pas là un autre passage dans le livre de Luc cette fois-ci dans le Nouveau Testament au chapitre 22 et au verset 31 il est dit le Seigneur dit Simon il parle à Pierre Simon Simon Satan vous a réclamé vous tous Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment au verset 32 il continue mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi quand tu seras converti a fermé tes frères Satan vous a réclamé oui Satan nous réclame c'est ce qui se passe tous les jours c'est pourquoi nous vivons des choses comme quoi nous ratons des accidents nous passons par des voies où nous frôlons la mort nous rencontrons des situations complètement malencontreuses des situations inattendues et tant nous vivons ces phénomènes là nous ne nous rendons pas compte qu'en réalité c'est parce que Satan est à notre hausse il ne nous laisse pas tranquille il rôde il cherche qui il peut dévorer qui il peut attraper alors de grâce s'il vous plaît ne dites jamais que le diable est un mythe si vous rentrez dans une pareille confusion vous allez vous faire dévorer vous ressemblerez à quelqu'un qui rentre dans une forêt où rien des lions et des loups mais tout en ignorant leur présence il sera surpris par les mauvaises rencontres qu'il va faire alors pour terminer avec ce thème ce soir je voudrais poser une dernière question dans Matthieu 7-13 il est fait mention d'un chemin spacieux qui mène à la perdition pendant que les dames et messieurs qui nous suivent ce soir dans cette émission tournant où nous parlons de l'enfer qui est un mythe ou une réalité quelqu'un peut-il être conscient avec pertinence qu'il va droit sur ce chemin de la perdition oui parce qu'il y en a qui ont fait le choix ils ont fait ils ont lié des pactes avec des esprits mauvais des pactes magiques des pactes sourciers et autres pour utiliser ces moyens-là pour avoir de l'argent pour avoir du succès pour avoir du rénon donc ils savent clairement qu'ils sont en route vers l'enfer parce que c'est le choix qu'ils ont fait il y en a qui ont également choisi de tourner le doigt à Dieu parce que se tourner vers Dieu voudrait dire rompre avec leur prestige rompre avec les avantages qu'ils tirent de cette vie peut-être de la politique peut-être des mondes des sciences occultes peut-être 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 donc c'est un choix qu'ils ont fait il y en a qui se sont précipités vers les sciences occultes parce que c'était moyen pour eux de gagner de l'argent parce que c'était moyen pour eux d'avoir des postes et des promotions dans la vie sociale ils ont fait le choix de refuser et de rejeter le Dieu tout puissant le seul qui soit véritablement Dieu pour des esprits impurs c'est un choix et il y en a d'autres qui vivent de façon délibérée entre ils vivent mal délibérément mal parce que pour eux c'est ce qu'on appellerait la vie donc ils sont dans les boîtes ils sont dans les cabarets ils sont toujours dans l'agitation donc ils sont dans cette excitation fébrile dans laquelle la terre baigne aujourd'hui ils appellent cela la vie donc par rapport à tous ces choix ils savent qu'ils sont dans l'enfer et si vous pouvez leur dire quelque chose ce soir en tant que pasteur chrétien mais aussi en tant que frère en tant que père de famille vous êtes conscient de la réalité de Satan et vous êtes conscient que l'enfer existe si vous pouvez leur dire quelque chose ce soir quel sera ce mot je leur dirai ce passage tiré du livre de l'Echésias au chapitre 12 verset 1 où il est écrit mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras je ne prends point de plaisir vous pouvez vous réjouir vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie mais souvenez-vous du Seigneur de sorte que tout ce que vous faites vous puissiez le faire en vous tenant dans le Seigneur Pastor Francis merci c'est moi merci de votre légendaire fidélité à cette émission au revoir et à très bientôt le message continue sur canal-7.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada